Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui, nouvel épisode de notre série Redécouvrir la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la conversion, qu'est-ce que devenir chrétien, qu'est-ce que être en Christ, qu'est-ce que rentrer dans cette énorme famille qui est la famille des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et tout d'abord, je voudrais rappeler que la conversion et être chrétien, ce n'est pas se convertir à une dénomination religieuse, à un mouvement, à une certaine église, mais c'est réellement un changement de nature, une nouvelle naissance, une rencontre avec Dieu qui va changer notre nature même, qui nous sommes à l'intérieur, le plus profond de nous-mêmes, changer notre nature, nous faire passer des ténèbres à la lumière, c'est une véritable renaissance. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, que tout homme naît pécheur. Nous avons tous déjà enfreint les commandements de Dieu, nous avons tous déjà peut-être menti ou volé ou blasphémé le nom de Dieu ou même fait du mal dans notre cœur sans l'avoir fait avec des actions. Nous sommes tous et toutes coupables et nous méritons tous un châtiment pour nos péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort, en enfer, la mort éternelle. Et nous méritons tous Dieu dans son grand amour à envoyer Jésus, son Fils, mourir sur la croix il y a 2000 ans, afin que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, mort à la croix, pour payer le prix à ma place, pour mes péchés, pour mes fautes, pour le mal que j'ai fait et qu'il est ressuscité le troisième jour, alors je sais que je suis converti. Cette foi que je vais avoir dans ce que Jésus a fait pour moi à la croix, cette foi-là va produire un changement en moi, une nouvelle naissance. Je vais devenir une nouvelle créature. Je vais passer des ténèbres à la lumière, d'un égocentrisme à un christocentrisme, focalisé sur Jésus, sur qui il est, sur ce que lui veut et sur ce que lui dit de moi. Lorsque je me repends de mes péchés, que je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé, alors je décide de donner mon cœur à Jésus, de croire qu'il est mort à ma place, d'accepter ce sacrifice par la croix et également de croire qu'il est ressuscité. Lorsque je crois cela, cette foi-là va produire un changement dans mon cœur qui va m'affecter au point que ma façon de parler, ma façon de vivre, d'interagir avec les autres, ma façon d'agir va être différente. Je ne serai plus poussé ni lié par le péché, mais je serai poussé par cette force de Dieu vers le bien, vers l'amour de mon prochain, vers la lumière, vers la vie, parce que Jésus-Christ vient vivre en moi lorsque je me convertis. Être chrétien, ce n'est pas se convertir à une religion, à une philosophie, à une dénomination chrétienne, mais c'est réellement une rencontre avec le Christ par la foi qui va venir transformer notre être intérieur, notre nature intérieure de pécheur en nature de juste, d'enfant de Dieu, de fils et fille du Dieu qui a tout créé en Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il les efface complètement. Il paye la rançon. Il paye notre condamnation. Il l'a fait à la croix pour vous et pour moi. Et je vous invite à l'accepter pour vous si vous en ressentez le besoin dans votre cœur. Croyez au Seigneur Jésus comme le dit la Bible et vous serez sauvés, vous ainsi que toute votre famille. C'est ce que nous promet la Bible. Si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous acceptez de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez péché contre Dieu et que vous avez besoin d'un Sauveur, que vous reconnaissez que Jésus est mort à votre place, que vous acceptez en fait, qu'il ait payé votre condamnation, c'est gratuit, alors vous serez sauvés. La Bible a aussi insisté sur le fait que ce salut est par la foi et non par les œuvres. Parce que la seule œuvre qui peut me sauver, c'est celle que Jésus a accomplie sur la croix et qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Parce que Jésus a été saint, juste, parfait. Il n'a fait aucune faute, aucun péché. Et il est mort en tant que sacrifice saint. Il s'est chargé de nos malédictions et de nos péchés et il a payé le prix devant Dieu. Aucun homme ne pouvait faire cela et aucune œuvre ne peut accomplir ce que lui a accompli. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés et par aucun autre moyen. Ce n'est pas une cérémonie religieuse qui sauve, ce n'est pas une œuvre qui sauve, ce n'est pas le bien même que nous faisons qui peut nous sauver de l'enfer et nous amener au ciel, au paradis avec Dieu. C'est seulement Jésus. Il est la porte d'entrée. Il est le chemin, la vérité, la vie. La conversion du chrétien, être en Christ, c'est accepter que Jésus est mort pour moi à la croix, qu'il l'ait ressuscité et décider de le suivre à chaque jour de ma vie, de lui obéir, de lui plaire et de chercher à le connaître. Voici ce qu'est être chrétien. J'espère que cela aura répondu à vos questions. Si vous avez des questions par rapport à certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire simplement. J'espère que cette vidéo vous aura béni, vous aura encouragé. N'hésitez pas vraiment à faire cette démarche vers le Seigneur si vous ne l'avez pas encore fait, à l'accepter dans votre vie, à accepter simplement qu'il s'est chargé de vos péchés, de vos erreurs et à accepter son pardon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre série Redécouvrir la foi chrétienne. Redécouvrir la foi chrétienne.